alors j'ai eu un petit crash mais voilà qu'on a une mauvaise surprise c'est que notre vaisseau et il est couché il est tombé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le stabiliser voilà il n'y a rien de cassé donc c'est pas grave on va tout simplement stabiliser alors ce que j'ai fait là j'ai lancé une production pour un grand piston voilà donc je vais aller poser un piston ici alors on va se mettre le piston je vais faire un bloc on va se poser un grand bloc ici j'aimerais pas qu'on puisse pas mettre le piston là d'ailleurs à cause des ouais si je mets un piston ici tac 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 le piston il est lent voilà je peux pas poser mon piston là c'est bien ce que je pensais à cause précisément euh à cause de nos panneaux solaires donc je vais remettre un ici ah j'ai plus de plaques alors on va se fabriquer on va se fabriquer deux blocs voilà production donc hop hop c'est hop hop dans l'HDG 1 il qu'a fait 50 50 valeur de fer Je vais pouvoir poser mon piston ici. Ok, et donc là je vais peut-être pouvoir redresser. Donc on va le mettre déjà à 4 mètres pour voir ce qui se passe. Le problème là c'est qu'il risque de basculer. Est-ce que je peux mettre, il ne va jamais vouloir que je mette des blocs au bout. Puisque déjà il ne nous a pas fait ça. Alors, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on peut un peu le redresser quand même. Donc inversé à 4 mètres. Voilà, il est un petit peu redresser. Il est un petit peu redresser mais pas super top. Et donc c'est mieux que rien. Attention, en plus on a tout moment pas de l'énergie là. Alors là, c'est vraiment compliqué là. Voilà, ça nous plante un petit peu le projet. Donc je pense que je vais être obligé de la refaire. Tout simplement. Parce que là on ne peut pas rester avec un vaisseau comme ça. Ça ne va pas le faire. Alors si, parce qu'on va faire, je vais faire des blocs. Et on va essayer de redresser ça quand même. Je n'ai pas du genre à me laisser emmerder par les imprévus. Alors, on va faire, on va faire 10 blocs. Voilà, donc on voit quand même qu'on a 48 cas de fer. Donc quand même, avec le recyclage qu'on a fait là, c'est quand même super intéressant. D'ailleurs, est-ce qu'on peut se produire des outils plus performants ? Non, on n'a pas d'argent. Il nous faut de l'argent. Il faudrait qu'on reprocesse. Pour bien faire, il faudrait qu'on reprocesse d'autres médics. Je ne suis pas très chaud. C'est vraiment le bordel pour s'orienter à l'intérieur du vaisseau. Ça va être encore plus le bordel pour créer le mini vaisseau. Je ne sais pas. Je ne sais plus pas, il faut que je ne sais pas. Je ne sais plus que je vais pas Alors ici on va essayer de se mettre 1, 2, 3. J'ai bien peur qu'on puisse pas faire grand chose. Voilà, j'en mets 3 de l'autre côté et on va se refaire un piston, l'objectif c'est d'essayer de le redresser et de le stabiliser un minimum. Donc là, ok, maintenant si je pose des pistons ici, on devrait pouvoir remonter. Voilà, c'est vraiment après la galère. Donc on va se refaire 2 pistons. Donc on avait un spot qui était pas mal là, donc j'ai pas envie de refaire. Alors moi je vais en profiter pour me remettre, vous voyez l'hydrogène part très très vite. Voilà, c'est parti pour 2 autres pistons. Est-ce qu'il va bien vouloir que je les pose ici les pistons ? Alors si ça, oui apparemment il a l'air de croquer. Il a dû me faire sauter les embouts mais c'est pas grave, ça m'arrange. Ça évitera que ça casse et ça m'évite d'avoir à les farmer. Vous voyez, donc ici 6 aussi, on en remet un là. Voilà, juste m'assurer que j'accède au panneau de commande facilement. Voilà, vous voyez le fait d'avoir tout recyclé, c'est quand même pas mal parce que ça nous permet vraiment pas mal d'options. Ok, alors là c'est le piston 3. On va prendre les pistons, logiquement 2 et 3 et on va faire un groupe. Alors un GRP, un piste. On s'en fout, autant faire un... voilà. On va faire une sauvegarde et on va les paramétrer. Donc pour qu'ils se remontent de 4 mètres aussi, on va voir ce que ça doit. 5 mètres à l'extrême. 5 mètres. Ok, on les inverse, c'est parti. Donc là on va voir, on se dégage d'en dessous. Voilà, ça va un peu mieux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur dire de monter à 7 mètres 50. On prend le piston, hop, et on leur dit de monter à 6 mètres. On va déjà regarder ce que ça donne à 6 mètres. 6 mètres, on est pas mal. On va monter à 8 mètres. Le groupe piston. 7 mètres. Écoutez, on va voir. 7 mètres, 7 mètres. Ok, on est bientôt. 8 mètres. Voilà, on regarde vite fait. là le patin ne touche pas encore mais là on est quasiment droit donc on va mettre du 8m50 pour voir alors 8m50 8m50 là normalement les patins sont bons alors on va remonter de manière en plus avec un peu de change je vais peut-être pouvoir mettre un je vais voir si je peux pas oh la la bon bah c'était la chose à ne pas faire voilà là j'ai plus le choix je vais être obligé de refaire la vidéo on va le filmer c'est assez joli voilà ce qui peut se produire c'est génial voilà ciao ciao voilà on a tout perdu à la fin de la vidéo ok merci ciao